Bonsoir à tous, nous allons faire une petite explication de texte, une lecture analytique sur un poème des Fleurs du Mal qui s'intitule « Spleen », celui plus précisément qui commence par « J'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans ». Le spleen, le fameux spleen baudelairien, c'est un sentiment complexe, profond, angoissant, qui se rapproche de l'ennui, mais Baudelaire a choisi un anglicisme pour définir ce terme, peut-être par un parce qu'il n'y avait pas selon lui dans la langue française de termes suffisamment satisfaisants pour décrire exactement ce qu'il voulait exprimer par là. Des poèmes qui s'appellent « Spleen », d'ailleurs dans les Fleurs du Mal, il y en a quatre. C'est dire que chacun propose une illustration à sa manière de ce que Baudelaire a voulu ranger sous ce terme emprunté à l'anglais. Alors on va expliquer l'un des quatre poèmes, mais chacun à sa façon est une illustration précisément de cet ennui profond métaphysique. Voyons voir celui-ci. « J'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans. Un gros meuble à tiroirs encombré de bilans, de verres, de billets doux, de procès, de romances, avec de lourds cheveux roulés dans des quittances, cache moins de secrets que mon triste cerveau. C'est une pyramide, un immense caveau, qui contient plus de morts que la fausse commune. Je suis un cimetière aboré de la lune, où comme des remords se traînent de longs verts qui s'acharnent toujours sur mes morts les plus chères. Je suis un vieux boudoir plein de roses fanées, où gît tout un fouillis de mode surranée, où les pastels plaintifs et les pâles bouchées seuls respirent l'odeur d'un flacon débouché. Rien n'égale en longueur les boiteuses journées, quand sous les lourds flocons des neigeuses années, l'ennui, fruit de la morne incuriosité, prend les proportions de l'immortalité. Désormais tu n'es plus, ô matière vivante, qu'un granit entouré d'une vague épouvante, assoupi dans le fond d'un Sahara brumeux, un vieux sphinx ignoré du monde insoucieux, oublié sur la carte et dont l'humeur farouche ne chante qu'au rayon du soleil qui se couche. Nous allons voir trois axes de lecture pour expliquer ce poème. Tout d'abord, nous parlerons, nous montrerons qu'il s'agit d'une succession d'allégories que nous propose Baudelaire, qu'ensuite il nous peint ce mal comme s'étendant aux proportions de l'éternité et qu'enfin il peint une immobilité refermée sur elle-même. Alors c'est une succession d'allégories. On le voit dès l'entrée du poème, entre les vers 2 et les vers 5, son cerveau est comparé à un gros meuble à tiroirs encombré de bilans, de vers, de billets doux. Il y a une énumération de tout un certain nombre d'écrits, à la fois d'écrits amoureux et d'écrits administratifs. Il y a ce voisinage incongru qui ironise un petit peu sur la valeur de l'amour, de ces contenus dans ces billets doux qui sont roulés dans des quittances. Et après le vers 5, il lâche cette première allégorie pour nous en proposer une autre, une allégorie funèbre, celle-ci, introduite par la formule attributive. C'est une pyramide, un immense caveau qui contient plus de morts que la fausse commune. À la suite de cette nouvelle allégorie fait suite une autre, funèbre également, reprise d'une formule attributive. Je suis, je suis un cimetière aboré de la lune. Il y a donc une personnification, il y a donc une relation duelle entre le poète et l'univers, sous la représentation de la lune. Et l'ambivalence à noter, un petit peu humoristique et d'un humour un petit peu noir, du mot « vert » qui fait à la fois référence au « vert » de la poésie, mais aussi au « vert » qui dévore la chair lorsqu'elle se putréfie. « Retour » après cela au « vert 11 » à une allégorie plus intérieure, plus domestique, plus raisonnable. « Je suis un vieux boudoir plein de roses fanées, où j'y ai tout un fouillis de mode suranée. » Il y a ce sentiment d'abandon avec fanée, qui rime d'ailleurs avec suranée, et une absence de vie, une absence de présence. Il n'y a pas de nez qui répondrait, qui respirerait l'odeur de ce flacon débouché. C'est donc un mal aux proportions de l'éternité, comme on va voir un mal qui se dilate. Il y a tout d'abord un mouvement métonymique, un glissement métonymique au « vert 15 », puisque ce n'est plus le poète qui est allégorisé, qui est pris pour point de comparaison, mais ses boiteuses journées, c'est-à-dire son existence entière, qui est ici identifiée à les neigeuses années, l'image des saisons, du temps qui passe, et qui recommence. L'ennui, le thème baudelérien de l'ennui, il en est question au « vert 17 », prend les proportions de l'immortalité, c'est-à-dire de l'éternité. C'est le seul moment dans ce poème, on peut le noter d'ailleurs, où on a une idée de mouvement, mais à ce moment-là, c'est un mouvement qui est synonyme d'angoisse, et c'est un mouvement, en fait, qui ne va nulle part. La dernière allégorie qui est proposée dans ce poème, « au vert 20 », reprend l'allégorie orientaliste de la pyramide qui avait été effectuée auparavant, avec une idée de durée millénaire, avec l'intervention du vieux sphinx, qui est ignoré du monde insoucieux, qui est seul, qui est comme ses vers et ses billets doux, dans le gros meuble à tiroirs encombré de la première allégorie. Alors, il y a une sorte de circularité aussi du poème. Ce poème nous prend dans... Quand on arrive à la fin, et avec l'évocation de ce sphinx, c'est peut-être ce sphinx lui-même qui aurait pu prononcer le premier vers, « j'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans ». On remarque au passage que ce premier vers est d'ailleurs détaché typographiquement de tout le reste du poème, et peut-être qu'à la fin du poème répond le début, donc, que le lecteur est enfermé, ou le poète est enfermé, dans une circularité infinie, de laquelle il est impossible de sortir. Les allégories qui sont proposées, qui se succèdent, ont toutes en commun d'être des paroles, alors sous forme écrite, des billets doux, des procès, des romances, mais des paroles muettes, ou des paroles mutées, des paroles que l'on a fait taire. Il n'y a pas de propriétaire, il n'y a pas de lecteur, il n'y a pas de nez, avait-on dit, au vers 14, qui respirerait l'odeur de ce flacon. Il y a donc cette immobilité qui ne bouge pas, et qui est seulement perturbée, comme c'est le cas aussi dans d'autres poèmes qui s'appellent « Spline ». Par un moment d'angoisse, par un moment de crise, au vers 18, il prend les proportions, cet ennui de l'immortalité. Mais c'est un mouvement qui n'aboutit pas, c'est un soubresaut, c'est une sorte d'agacement, d'énervement transitoire, puisque à ce mouvement succède de nouveau l'immobilité, et sous une forme beaucoup plus forte, sous la forme minérale du granit, une pierre opaque par excellence, un granit au vers 20, entouré d'une vague épouvante. Et l'évocation de ce sphinx, comme on l'avait dit, qui se referme sur ses mystères. Le sphinx, c'est justement cette créature porteuse d'énigmes qui ne les livre pas. Et il y a cette nuance à la fin, on peut tout de même invoquer le fait que ce sphinx, certes, il ne chante qu'au rayon du soleil qui se couche, mais enfin, il chante quand même, ça veut quand même dire qu'il chante. Et peut-être ce qui s'échappe de ce dispositif de prison, de ce dispositif carcéral qui est mis en place dans ce poème, ce qui s'échappe en dehors de tout ça, et ce qui persiste, et ce qui surnage de cette prison, et bien c'est ce chant, peut-être précisément, farouche, du vieux sphinx, image de la poésie. Effectivement, le poète Baudelaire, disant son ennui, disant son spleen, disant son angoisse métaphysique extrêmement profonde, et bien, il en surnage, pour nous, lecteurs, c'est un fait, il en est resté, et bien ces poèmes qu'il a écrits et que nous savourons à notre tour, qui trouvent un écho chez nous, contrairement au meuble, au billet doux du meuble de la première allégorie. Pour conclure, on peut donc dire que ce poème, pour définir ce qu'est le spleen, nous propose une succession d'allégories, et nous précise que c'est un mâle qui prend des proportions gigantesques, des proportions éternelles et cosmiques, et on a pour clore, pour enfoncer le clou, dirais-je, un dispositif circulaire qui nous figure une immobilité qui est refermée sur elle-même. Trois autres poèmes s'intitulent « Spleen », chacun, à sa manière, illustre cette notion baudelairienne, ce mot, cet anglicisme, et chacune apporte une peinture, une définition, une précision par rapport à ce que Baudelaire entend par là. Ces quatre poèmes sont donc à lire ensemble, de façon concurrente et de façon concomitante, pour avoir une idée un peu plus précise de ce qu'est ce spleen baudelairien. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »